Chers élèves, bonjour et bienvenue dans le cours de français. Je m'appelle Marina Chichok et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Voici les objectifs de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. D'abord, réfléchissez. À votre avis, est-ce que les relations entre parents et enfants sont parfois compliquées? Pourquoi? Vous n'êtes plus un enfant. Est-ce que vos parents vous perçoivent ou vous considèrent comme une personne responsable ou encore comme leur bébé? Passons à la première activité, mes parents. Lisez les témoignages, c'est-à-dire les histoires, de ces trois jeunes adultes, Mathieu, Pauline et Raphaël, et répondez à la question qui se trouve dans le texte. Pour accéder aux documents, utilisez le code QR ou le lien ci-dessous. Et aussi, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, utilisez le dictionnaire en ligne. Maintenant, arrêtez cette vidéo et accédez aux documents pour faire l'activité 1. Vous avez trouvé la réponse? Qui dit mes parents me perçoivent comme leur gros bébé? Eh oui, c'est Pauline. Bravo! Passons maintenant à l'activité 2, associé. D'abord, recopiez le tableau à droite dans votre cahier. Puis, ouvrez le même document. Mais cette fois-ci, faites l'activité 2. Lisez les textes et complétez le tableau. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, utilisez le dictionnaire en ligne. Maintenant, arrêtez la vidéo, recopiez le tableau et ouvrez les documents pour faire l'activité 2. Vérifiez vos réponses. Vous avez combien de réponses correctes? Passons maintenant à l'activité 3, grammaire. Faites un petit quiz de grammaire en cliquant sur ce lien ou en utilisant le code QR. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo. Bon courage! Dans les conseils donnés à Mathieu, Pauline et Raphaël, ainsi que dans notre petit quiz de grammaire, nous avons rencontré beaucoup de verbes à l'impératif. Révisons alors ce mode. Le verbe à l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, tu, et la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Nous disons alors parle, parlons, parler. Attention, à l'impératif, on n'utilise pas les pronoms-sujets. Les formes de l'impératif présent sont analogues aux formes de l'indicatif présent. Observez, tu prends, prends, nous mangeons, mangeons, vous finissez, finissez, etc. Mais attention, les verbes qui se terminent par ES à la deuxième personne de l'indicatif présent perdent le S final à la deuxième personne de l'impératif. Observez, tu parles, parle. Tu offres, offre. Tu ouvres, ouvre. On le prononce de la même manière, mais on n'écrit plus le S final à l'impératif. Il existe pourtant une exception à cette règle. Quand ces verbes se trouvent devant EN ou I, ils gardent le S final pour éviter la prononciation des deux voyelles l'une à côté de l'autre. Alors, on ne dit pas parle EN ou pense I, mais parle-en et pense-y. Le verbe ALER suit la même logique. À la deuxième personne de l'impératif, il perd le S final, mais il le garde devant I. Alors, on ne dit pas VA I, mais VA-ZI. Révisons aussi quelques formes irrégulières de l'impératif. Par exemple, Sois, soyons, soyez, pour le verbe ÊTRE. Et, ayons, ayez, pour le verbe AVOIR. Ou sachent, sachons, sachez, pour le verbe SAVOIR. À la forme affirmative de l'impératif, les pronoms personnels complément COD et COI se placent toujours après le verbe. Observez. Regarde ton père, regarde-le. Parle à ton père, parle-lui. Et à la forme négative, À la forme négative, les pronoms personnels COD et COI se placent toujours avant le verbe. Observez. Ne regarde pas ton père, ne le regarde pas. Ne parle pas à ton père, ne lui parle pas. Passons maintenant à l'activité 4. Répondez. Regardez une vidéo sur YouTube et répondez aux questions. Cliquez sur le lien ou utilisez le code QR. Bon courage ! Passons maintenant à l'écriture. Prenez vos cahiers et vos crayons. Observez ces trois phrases à l'impératif et transformez-les. D'abord, mettez-les au singulier, c'est-à-dire passer de vous à tu. Et puis, mettez-les à la forme négative. Arrêtez la vidéo et écrivez les phrases dans votre cahier. Vérifiez vos réponses. Vérifiez vos réponses. Et pour finir, imaginez que vous parlez au téléphone avec les parents de Pauline. Donnez-leur au moins 5 conseils. Utilisez les formes affirmatives et négatives de l'impératif et les pronoms COD et COI. Utilisez aussi les expressions que vous avez apprises dans cette leçon. Arrêtez la vidéo, allez sur vocarou.com et enregistrez-vous. Parlez au moins deux minutes. A la fin, réfléchissez et dites trois choses que vous avez apprises aujourd'hui, ce que vous n'avez pas appris ou n'avez pas compris et ce que vous voudriez savoir plus à ce sujet. Vous pouvez utiliser les formules suivantes. J'ai appris, je ne comprends pas, je voudrais savoir comment, pourquoi, quand, etc. Merci et à bientôt !